Musique Alors les barbares sont à la mode. Depuis quelques temps, on les voit partout, dans les journaux, au cinéma aussi, dans les séries télé. Et cette image du barbare, elle naît sans doute au XIXe siècle dans la peinture d'histoire, mais elle est très vivace. Pensons au mythe de Conan le barbare, un des grands mythes américains. Et en même temps, ce temps de la barbarie, c'est un temps lointain qui naît dans l'Egypte des pharaons, dans le Japon des shoguns, dans la Chine également des hannes. Tout le monde sait, d'un jour ou l'autre, inventer ses barbares pour se définir, pour savoir où est la limite entre la civilisation de référence, où est le voisin, qui est le voisin, pourquoi le voisin est justement quelqu'un de différent de vous. Donc avec 150 participants, un comité scientifique conséquent, une volonté de diversifier vers la philosophie, vers l'ethnographie, vers l'archéologie, vers l'histoire de l'art, nous avons essayé de définir qui est le barbare, ou pour être exact, de dire que l'on ne peut pas définir le barbare. Alors, faire un dictionnaire sur quelque chose qui ne peut pas être défini, c'est finalement le plus beau des paradoxes pour un historien. Le barbare est-il un être envahissant ? Oui, sans doute. Quelqu'un qui va occuper vos frontières, les dépasser, quelqu'un qui va tuer votre population. Et en même temps, le barbare est quelqu'un dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui menace en permanence la civilisation de référence, de façon à justifier l'existence des frontières, l'existence de votre pouvoir, la légitimité de la guerre, la légitimité peut-être d'un pouvoir incertain, pensant à Auguste se battant contre les Égyptiens pour justifier une guerre civile. D'une certaine façon, le barbare envahissant, le barbare migrant également, est un thème dominant à travers toute l'histoire, parce qu'il permet de savoir qui nous sommes, qui sont les autres, où est la frontière entre les deux.